salut à tous c'est geeka room donc comme promis je fais une vidéo de chaque fois donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment contrer la jingle ennemi tout en faisant votre jingle donc c'est pas très compliqué mais il faut savoir qu'on peut faire comme ça donc comme vous pouvez le voir c'est une vidéo commenté directement en live donc si je bug excusez moi vous savez très bien que je bug tout le temps donc c'est pas une nouvelle alors sinon que dire bon pour le début vous enchaînez les boîtes au bleu mais vous utilisez pas votre châtiment vous allez comprendre pourquoi dans la suite de la vidéo pourquoi je n'utilise pas châtiment pour les runes donc en marque vous allez utiliser des pénétrations armure ou de la vitesse d'attaque en quintessence vous allez utiliser soit de la pénétration d'armure ou de l'attaque ou de la vitesse d'attaque ça dépend de votre humeur en saut de la de l'armure et en en bleu soit du cooldown soit de la vitesse d'attaque c'est à vos choix moi personnellement en marque j'ai vitesse d'attaque en en quintessence j'ai pénétration d'armure en saut j'ai de l'armure et en un glyphe j'ai de la vitesse d'attaque donc là vous pouvez voir que là les les petits sbires focus directement le golem donc c'est pour ça que j'utilise pas châtiment et ensuite vous augmentez tromperie enfin c'est à dire le tp et vous allez voir et vous allez au baron et tac vous jumpé à travers et vous allez comprendre pourquoi je jump et vous allez faire votre rouge vous attendez que la boîte effraye et boum vous commencez à attaquer vous prenez votre popo vous attendez un petit peu parce qu'on sait pas si le jingle adverse il va arriver et là vous smitez et vous laissez un petit golem enfin deux les deux golems et vous enchaînez sur les golems les gros golem je sais pas comment ils s'appellent et vous faites toujours pareil vous attaquez vous attaquez vous attaquez et vous laissez encore un golem et vous vous enfuyez vous allez comprendre pourquoi et là niveau 2 vous pouvez commencer à gank ici donc c'est à dire que là vous arrivez en mode fufu vous posez votre boîte derrière et vous commencez à attaquer comme un bâtard et voilà normalement vous avez votre le premier sang avec chaque fois ensuite en troisième sort moi j'augmente tromperie pour que ça me prend moins de moins de mana sinon vous pouvez augmenter la dague ça dépend comment vous jouez personnellement je préfère le jouer avec tromperie pour faire plus de mal plus mal au début après c'est comme vous voulez donc ensuite vous enchaînez sur les loups tranquille c'est vite fait même sans popo vous pouvez continuer à jingle avec sa cause c'est vraiment facile ensuite vous enchaînez sur les fantômes donc pareil c'est simple vous arrivez en plus vous avez déjà votre châtiment donc vous attendez toujours que votre boîte fuit fray et vous attaquez et vous attaquez pas le même que la boîte parce que la boîte en tue un à elle tout seul et vous continuez à votre votre jingle pépère et pourquoi à chaque fois je laisse un golem enfin un petit sbire enfin je sais pas comment on appelle ça un sbire neutre ici et ici c'est parce que en fait le jingle ennemi va perdre du temps à faire ses golems donc ça vous laisse le temps de venir faire votre jingle à vous donc c'est très utile donc ensuite vous tp vous augmentez niveau 4 vous augmentez poison et vous allez prendre un rasoir de madraine donc vous prenez ça et des popo et vont continuer votre jingle tranquille et vous allez faire votre rouge donc après qu'est ce que je peux vous dire les maîtrises ben moi j'augmente 21 9 comme ça moi vous êtes tranquille après l'essor d'invocateur moi j'utilise ghost parce que chaque coup il faut courir vite et vu que vous avez un comment ça s'appelle un sort d'invisibilité ça vous laisse le temps de vous échapper tranquille après un petit conseil quand vous êtes dans votre jingle dès que vous avez votre châtiment utilisez le surtout si vous avez augmenté dans le défensif comment ça s'appelle le sort qui vous sert à qui vous sert à justement avoir d'ipo donc plus vous utilisez plus vite votre châtiment plus vous avez de gold avec ce passif donc c'est pour ça que je faut le faire dès que vous pouvez c'est sûr que vous si vous êtes au loup vous n'avez pas le faire sur un loup bleu vous êtes bien d'accord que c'est carrément inutile après qu'est ce que je peux vous parler oui que alors ça c'est un start de counter jingle avec chaco mais il y en a plusieurs que je vous montrerai plus tard ben peut-être demain si vous êtes sage si le père noël il est d'accord que je vous montre non je rigole donc demain normalement je vous montre un nouveau start donc je vais pas arrêter la vidéo là parce que il ya un truc très important que je dois vous dire donc que j'ai juste mettre mon personnage ici mais vous allez me suivre avec moi dans la boutique donc avec chaco counter jungle vous devez prendre des bottes de mobilité c'est vraiment utile pour courir le plus vite possible pour gank le plus possible ensuite vous allez enchaîner sur un une lanterne de wiggle pourquoi ben parce que votre votre passif avec la lanterne c'est que vous pouvez mettre une ward donc vous pouvez aider votre top à mettre une ward ici donc ici ou à embêter la jingle encore plus pour embêter le jingle moi c'est ce que je fais à le mettre rouge c'est à dire que si moi je me retrouve au bleu et ben vous vous enchaînez avec votre ghost comme un petit bâtard vous arrivez alors encore plus si vous avez votre smite comme vous êtes en fufu vous vous mettez vite en fufu comme ceci vous arrivez vous mettez ça vous volez son comme ça son rouge et vous l'enchaînez et en plus avec le ralentissement de la dague vous le tuez donc ça c'est vraiment un truc de bâtard avec chaco c'est le pour moi c'est le meilleur truc à faire c'est mettre votre lanterne enfin la ward ici ensuite avec chaco que vous enchaînez alors c'est vrai que c'est un stuff bizarre mais vous pouvez prendre soit un au bout du rouleau soit moi c'est ce que je fais le plus souvent c'est une danse en fantôme donc dans son fantôme ça se trouve vous savez tous où ça se trouve dans vitesse d'attaque la voici et vous enchaînez sur une lame d'infini ou une suave de sang c'est comme vous voulez ça vous permettra qu'avec vos bottes de mobilité et vos et mince et votre de sang de fantôme de courir à peu près à une vitesse de 400 450 être comme ça donc c'est à dire que en fait si vous voulez gank furtif ici ben vous allez arriver vite fait dans votre boîte line et un petit conseil c'est que quand vous êtes vous voulez gank la boîte line soit vous passez par ici en faisant un petit jump ici et vous venez à ninja vous venez faire un ninja gang c'est à dire que vous attendez et je vais vous montrer tout de suite vous attendez que il n'y ait plus de sbire ici donc on va vite se dépêcher tatata qu'il n'y ait plus de sbire tac allez dépêchez toi tac et en fait vous venez ici tac venir ici et vous attendez donc ici vous voyez que les sbires sont bien loin donc vous pouvez passer dans la deuxième dans la deuxième les herbes hautes et vous mettez des petites boîtes ici sans vous faire repérer ou sinon vous attendez et dès que votre boîte ligne vous dit go vous venez en fufu et là c'est la mort donc sinon je n'ai rien d'autre à vous dire si vous assisez attendez le but du jingle c'est de aider votre équipe donc c'est à dire faire le dragon le plus vite possible un petit conseil si vous êtes level 6 et que vous avez votre rasoir madred et quelques popos faites le c'est à dire qu'en fait vous allez mettre deux boîtes ici moi j'ai passé de maintenant mais vous allez comprendre de vous mettez deux boîtes ici vous prenez votre poison double vous l'envoyez tac et avec votre level 6 vous transformez en double enfin vous mettez votre double donc c'est à dire avec vous vos deux boîtes vous allez faire des dégâts et avec votre double et quand il va exploser ça vous fera un deuxième châtiment et quand vous aurez le châtiment vous envoyez et vous avez fait le dragon tranquille sans difficulté surtout avec deux popos donc je vous dis à la prochaine enfin c'est à dire demain avec un nouveau start en counter jungle à la prochaine je vous dis à la prochaine Sous-titrage FR ?